Bonjour, mon nom est Jackie, je suis gérante de district chez Avon. Si vous débutez votre commerce Avon, je vous souhaite la bienvenue. Alors, dans votre première livraison, vous allez recevoir un kit de départ. Alors, c'est important de bâtir votre première commande en partageant vos brochures virtuelles. Alors, trouvez mon vidéo « Comment partager vos brochures virtuelles ». Alors, partagez-les avec vos amis, votre famille, ils vont vouloir vous encourager, placer une commande. Peut-être que ça veut dire avoir trois ou quatre clientes en premier. Mais dans votre kit de départ que vous allez recevoir dans votre première livraison, ça va inclure deux lots de brochures gratuitement. C'est vos premiers deux lots, dix pour la prochaine campagne et dix brochures pour la campagne après ça. Mais si vous pensez que vous allez avoir plus que dix clientes à servir dans votre prochaine campagne ou vous voulez donner encore plus de brochures, commandez-vous au moins un, deux ou trois paquets. Vous allez voir, le prix va baisser par le nombre de paquets de brochures que vous allez commander. Il y a trois étapes dans une commande. Vous allez remarquer dans la troisième étape, vous allez voir le prix unitaire. C'est le prix que vous allez charger votre cliente et puis vous allez voir votre escompte et votre prix coûtant. Alors, dans votre première livraison, vous allez recevoir des brochures. Et puis, c'est important derrière d'inscrire une date, votre nom, votre façon que vous aimez être contacté. Je vous suggère de créer un courriel juste pour votre commerce Avon. Et puis, regardez, allez dans votre site Avon, dans votre profil et ajoutez votre courriel pour votre commerce Avon. Écrivez aussi votre numéro de téléphone et une date quand vous voulez que vos clientes vous donnent vos commandes. Alors, si vous débutez une commande dans votre site Avon pour, disons, la campagne 16, débutez votre commande. Choisissez votre date de livraison et ça va vous donner une date limite pour quand vous soumettez vos commandes. Cette date-là, c'est la date que vous allez inscrire en arrière de votre brochure. Inscrivez-la sur votre calendrier aussi. Alors, c'est important. Faites-le aussi pour la prochaine campagne numéro 17. Et puis, quand vous allez visiter vos clients, vous pouvez leur donner deux brochures. Les redemander quand vous allez placer la commande avec moi. Vous allez me donner le numéro du livre et la page aussi, le code de produit, la quantité et le prix. Alors, le plus d'informations qu'ils vont vous donner, ça va plus vous aider. Aussi, dans votre première livraison, vous allez recevoir un cahier de factures que vous allez écrire pour vos clients. Alors, c'est important peut-être au début de vous commencer un cahier de notes avec le nom de la cliente et le produit qu'elle a commandé et à quel prix. Et c'est important d'étudier un petit peu vos brochures. Et remarquez les prix, disons, il y a un prix spécial ici en arrière de la campagne 16. Alors, la pierre ponce est 1,99$ pour vos clientes avec un achat de les pages 148 à 171. Alors, s'ils font un achat entre ces deux pages-là, ils peuvent profiter du prix forfaitaire à 1,99$ pour la ponce. Alors, c'est pour ça que c'est important d'étudier vos brochures. Vos cahiers de factures. Vous allez remarquer qu'il y a une copie blanche pour la cliente, une copie jaune pour vous. Alors, quand vous écrivez vos factures, sortez le carton et puis pliez-le en dessous de la facture pour ne pas que vous écrivez sur tous les copies. Et puis, une fois que vous avez reçu vos produits, vous séparez vos produits, vous les mettez dans les sacs avec une copie de la facture. Vous allez appeler votre cliente, dire que vous avez sa livraison. Elle vous doit tel ou tel montant. Alors, peut-être vous inscrire dans votre calendrier la date que c'est important de soumettre toutes vos commandes, la date que vous attendez votre livraison et la date que vous allez faire vos livraisons chez les clientes. Alors, donnez-vous une couple de journées après la livraison. Avisez vos clientes combien d'argent qu'ils vous doivent. Vous allez livrer, vous allez collecter l'argent, le montant, déposer dans votre compte de banque, payer avant et garder votre profit. Alors, au début, c'est important de bâtir votre clientèle. Alors, c'est important aussi d'écrire à qui vous allez donner une brochure. Si vous avez cinq amis, écrivez tous leurs noms. Alors, vous n'oublierez pas que vos soeurs, vos belles-sœurs, vos amis, ils vont vouloir voir vos brochures. Alors, peut-être que vous avez dix noms. Là, vous allez penser la coiffeuse, où vous allez vous faire faire les ongles. Peut-être qu'il y a une salle d'attente à la pharmacie. Vous pouvez laisser une brochure là au garage. Aussi, c'est une bonne place. Aux écoles, vous allez voir, peut-être qu'il y a un hôpital proche. Vous pouvez laisser quelques brochures avec votre information écrite à l'arrière ici. Alors, vous pouvez recevoir des appels de clients de n'importe où. Alors, il va vous falloir plus que dix brochures. Alors, en plaçant votre commande, peut-être pensez à commander deux ou trois paquets de brochures. Vous allez voir que le prix va baisser drastiquement. Dans votre première livraison, vous allez recevoir dix brochures pour la campagne, la prochaine campagne et dix pour celle après ça. Aussi, vous allez recevoir une brochure pour la représentante seulement, c'est le quad 9. Alors, ici, je tiens le quad 9 numéro 18. Et c'est pour donner une chance à la représentante de se préparer pour ses ventes dans le prochain mois, dans les prochaines deux campagnes. Alors, c'est ce que la brochure numéro 18 va avoir de l'air, la couverture. Et puis, en dedans, il va avoir vos échantillons, vos sacs de livraison, les sacs blancs en papier. Aussi, il y a une politique que vous devrez lire aussi vers la fin de la brochure. Aussi, j'ai remarqué dans le numéro 18, vous avez une occasion de vous commander des bains de mousse à un prix incroyable. Alors, ici, ça dit, commandez-en dix ou plus et payez seulement 4,49 moins votre escompte. Alors, si vous êtes nouvelle représentante, votre escompte sur les bains de mousse est 25 %. Alors, 4,49 moins le 25 % vous revient à 3,37 chaque bouteille si vous en commandez dix ou plus. Alors, peut-être avisez vos clientes que vous avez du bain de mousse en vente dans votre commande 18 et prenez des commandes en avance. Et comme ça, vous pouvez vous commander le bain de mousse et faire un meilleur profit. Mais assurez-vous que c'est un produit que vous pouvez revendre facilement si vous décidez d'investir dans ces genres de spéciaux. Aussi, dans le quad neuf, vous allez avoir une chance de vous abonner au club primeur privilégié. Alors, lisez dans votre site avant, dans votre site avant, sur votre page d'accueil, ce qui est inclus quand vous êtes membre du club privilégié. Aussi, il y a les mascaras qui sont 3,49 chaque. Alors, quand vous allez les revendre dans votre campagne 18, vous allez gagner 50 % de profit. Alors, c'est votre choix si vous voulez garder des produits en main. Mais les représentants qui ont déjà bâti une clientèle et savent ce que leur cliente commande, ils vont, eux autres, possiblement se commander ou se préparer avec des bains de mousse en main pour être capables de les revendre facilement. J'espère que ça vous aide. Aussitôt que vous recevez votre livraison, c'est important d'inscrire votre nom et votre information en arrière de chaque brochure. Vous allez éventuellement, peut-être, investir dans un timbre avec votre nom ou même faire imprimer des étiquettes. Alors, ça va être beaucoup plus vite. Et puis, passez-les, laissez-les dans différentes places. Et puis, ce qui est important aussi, il y a une date limite pour chaque brochure. Mais si quelqu'un pogne une de vos vieilles brochures, essayez le code quand même si elle vous commande un produit. Le produit peut être moins cher ou plus cher. Alors, c'est fort probable que le produit est encore disponible, mais à un prix différent. Alors, je vous souhaite des bonnes ventes. Si, aussi, si vous achetez quelque chose du quad neuf, exemple, un nouveau bijou, c'est un produit d'amour pour vous. Et si vous achetez quelque chose de avant, peut-être essayez de regarder dans le quad neuf. Et quand vous le recevez, vous visitez vos clients, portez-les et dites-leur que c'est avant. Bon, merci, bonne vente.